Là, regarde, il y a une carie, là. Allez, allez, vas-y, anesthésie. Vous l'aurez compris, on va vous parler de carie. C'est l'une des pathologies les plus fréquentes au monde. Et on est avec Géraldine, qui est professeure de chirurgie orale. Alors ici, vous nous avez amené plein de matériel. Des brosses à dents électriques, des brosses à dents manuelles, des produits à mettre dans la bouche, d'antifrice, etc. Alors, on sait que se laver les dents, c'est important. Mais est-ce qu'il faut vraiment, vraiment faire de sa salle de bain un cabinet dentaire ? Eh bien, c'est très important de prendre en compte l'hygiène buccodentaire et d'avoir des brosses à dents et tout ce qu'il faut pour bien se brosser les dents dans sa salle de bain, en effet, Boris. Oui, parce qu'on veut éviter d'aller trop souvent sous la roulette du dentiste. On veut éviter ces douleurs atroces, ces douleurs qui sont aussi des douleurs pour le porte-monnaie, si je puis dire. Mais avant de vous dire comment faire, on va vous dire qu'est-ce que c'est une carie ? Alors, dites-vous, Géraldine, on dit aux enfants que la carie, c'est un trou dans les dents. Est-ce que c'est vraiment ça, la carie ? Ah ben, ça va finir par être un trou dans la dent, mais ça va se former à cause des bactéries qui vont se fixer sur la plaque dentaire, cette plaque qu'on va avoir, qui se dépose tous les jours quand on mange, et donc qu'il faut retirer quand on brosse. Et si on ne les retire pas, les bactéries vont s'y fixer. Et au fur et à mesure, les bactéries vont déminéraliser la surface dentaire qui va progressivement toucher l'émail, puis la dentine, qui est un tissu vivant. C'est le beige, là, que vous pouvez vous couper ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, ça peut atteindre jusqu'à la pulpe, et là, ça va commencer à faire mal. Vous parlez de pulpe, ça fait penser à pulpit, c'est la rage de dents, ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, la pulpe, c'est en fait l'endroit où il y a le nerf et les vaisseaux dans la dent. Et donc, dès lors que cette pulpe va être touchée par ces bactéries, eh bien, elle va s'enflammer de manière irréversible, malheureusement. Et cette pulpe va se nécroser. Une fois qu'elle se nécroser, eh bien, les bactéries vont passer dans le canal de la dent jusqu'à coloniser le bout de la racine dentaire et provoquer un abcès qui peut se compliquer de manière grave. Alors, c'est grave, ça fait mal. Et si on était vivant au XIXe siècle, venez voir ce qu'on vous aurait peut-être fait avec ce type de matériel. On aurait extrait la dent, c'est ça ? C'est pas ce que vous utilisez aujourd'hui, ça ? Ah non, pas du tout. Et surtout, on utilise des anesthésies dentaires. On ne fait pas mal, c'est la carie qui fait mal, pas le chirurgien dentiste. Et on n'arrache pas forcément la dent, on la soigne. Tout à fait, on la soigne. Alors, on va éviter d'en arriver là. Et pour ça, il y a des conseils à nous donner. Et en premier lieu, bien sûr, il faut une bonne hygiène biocodentaire. Alors, la première chose qu'on dit à nos enfants, c'est ne mange pas trop de sucre, ne mange pas trop de bonbons, sinon tu risques d'avoir des caries. C'est vrai pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Tout à fait, ça ne touche pas que les dents de lait, ça touche également les adultes sur les dents définitives. Mais en dehors de ces sucres et de ces bonbons, tout le monde sait que ça donne des lésions carieuses, eh bien, il y a tout un tas d'autres aliments, puisque finalement, on a des sucres, des glucides, dans le pain, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans tout un tas d'autres aliments qui sont également cariogènes. Alors, on ne va rien vous interdire, je vous rassure, mais vous nous parlez du sucre, des glucides, et pas du tout du gras. Pourquoi c'est le sucre qui est responsable de la carie ? Parce que les bactéries, qui sont responsables de cette maladie carieuse, se nourrissent de ces sucres, et c'est comme ça qu'ils vont produire de l'acide et qu'ils vont déminéraliser les surfaces dentaires. Donc, le sucre en premier lieu, et on va vous dire dans quelques instants, les aliments à habiter, à favoriser, même si rien ne sera, bien sûr, interdit. Toujours le sucre, les glucides, il faut savoir que la carie touche particulièrement les boulangers. C'est vrai qu'ils font du pain, c'est vrai qu'ils font des viennoiseries, ça touche aussi ceux qui font de la confiserie, oui, c'est vrai qu'ils font des bonbons, mais ce n'est pas parce qu'ils mangent des viennoiseries en grande quantité ou des bonbons qu'ils font des caries, et pourtant, c'est une vraie maladie chez eux. Ah oui, tout à fait, et en fait, effectivement, ils peuvent en manger, mais ce n'est pas la cause principale, c'est que c'est l'environnement qui contient ces vapeurs de sucre, cette farine qui va être vaporée dans l'air, et qui va causer ces lésions carieuses. Voilà, on voit ici, derrière, l'environnement dans lequel travaillent les boulangers, et c'est vrai que c'est la poussière de farine. Ce n'est pas uniquement parce qu'on mange du sucre, même s'il arrive au contact de la dent. C'est ça, surtout sur les dents antérieures, en général, les incisives et les canines, qui sont plus proches, qui sont atteintes par ces lésions carieuses. Et ça explique pourquoi les confiseurs, les boulangers-pâtissiers ont en moyenne quatre fois plus de soins dentaires que le reste de la population. Alors, pour éviter les caries, on y vient, il faut éviter, ou en tout cas faire attention avec les aliments glucidiques, on a dit les pâtes, les pommes de terre, les bonbons évidemment, le pain. Alors, on n'interdit pas tout cela, mais ça veut dire qu'après en avoir consommé, il faut se brosser les dents, c'est bien ça. Tout à fait. Question subsidiaire, le chocolat. Le chocolat, est-ce que le chocolat est aussi un aliment qui favorise les caries ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a du sucre, et plus fréquemment dans le chocolat au lait, ou le chocolat blanc, où il y a une teneur en sucre qui est vraiment importante, et plus le teneur en sucre va diminuer, notamment sur les chocolats 99 ou 90% de cacao, et on va avoir ce cacao qui est très riche en polyphénol et qui lui est carioprotecteur. Vous avez parlé de polyphénol, ça nous amène vers d'autres petites informations qu'on ne donnera pas ici, mais dans d'autres émissions, on vous parle du chocolat, de ses effets sur la santé et de la manière de bien choisir. Revenons à la carie, il y a des boissons, alors évidemment les boissons sucrées, les sodas, on imagine bien ce que ça peut faire sur la carie, mais des boissons allégées où il n'y aurait pas de sucre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, dans les sodas, il y a deux problèmes. Il y a le sucre, mais il y a aussi de l'acidité qui va accentuer cette déminéralisation, provoquer des érosions qui sont complémentaires avec le sucre, donc même s'il n'y a pas de sucre, c'est mauvais. Et puis, il ne faut pas penser que quand on boit un jus de fruits, ça n'entraîne pas de lésions carieuses. Donc les jus de fruits, autant que les sodas, sont sucrés et peuvent donner des lésions carieuses. Oui, parce que dans le jus de fruits, il y a du fruit, et que le fruit, il y a du fructose notamment, et le fructose, c'est du sucre, et on a vu que les bactéries le consomment. Alors, on ne vous interdit absolument pas, encore une fois, de manger ces aliments, mais juste de faire attention à bien vous laver la bouche après en avoir consommé. Il y a du fromage sur la table. Alors, bon ou mauvais pour les caries ? C'est plutôt carioprotecteur également. Donc fromage oléagineux, on peut en consommer sans crainte pour les caries. On a parlé de l'alimentation, on n'a pas du tout parlé du brossage de dents, alors que c'est essentiel. Et donc, vous nous amenez des brosses à dents. Oui. Alors, il faut choisir quoi ? Souple, dur, semi-souple, semi-dur, il y en a plein sur le marché. Alors, de préférence souple et pas dur, parce que dur, vous allez abîmer la surface de vos dents. Vous allez abîmer votre gencive au passage, puisqu'on le rappelle, le brossage, c'est pas uniquement la dent, mais c'est également la gencive. Alors, c'est tout un art. Ah bah, c'est ça. Il va falloir brosser, mais vous allez le faire très bien, de la gencive vers la dent, pour bien brosser cet espace qu'on a entre la gencive et la dent. Alors, on le voit ici, c'est peut-être mieux que moi encore. Regardez. Donc, du rouge vers le blanc. Toujours, du rouge vers le blanc. Comme ça, tout le monde comprend, y compris les enfants, et surtout, tous les côtés. C'est-à-dire que, bien sûr, la surface qui est proche de la joue, il va falloir la brosser, mais également à l'intérieur, près de la langue ou près du palais, et également la surface occlusale, la surface qui permet de mastiquer. Ah, le serre au-dessus ! Eh bien, bien sûr, il faut brosser toutes les surfaces dentaires et ne pas oublier donc la gencive. Combien de temps et combien de fois par jour ? Deux fois par jour au minimum, et deux à trois minutes, c'est important. Et le dentifrice, là aussi, c'est une vraie question, il y a beaucoup de sortes de dentifrice. On entend dire que le fluor serait intéressant pour les caries, pour éviter les caries. Est-ce que vous préconisez particulièrement les dentifrices riches en fluor ? On préconise plutôt chez les patients qui ont un risque carieux élevé, notamment les pâtissiers qu'on a vus tout à l'heure, mais des gens en boulanger, qui ont un haut risque de lésions carieuses. Donc, lorsque vous avez des caries et que vous êtes obligés d'aller chez le dentiste fréquemment, c'est qu'il y a un souci, et donc il faut augmenter en fluor le dentifrice. Et petit conseil, si vous ne voulez pas apporter avec vous au travail le grand tube, il y a des petits tubes que vous pouvez utiliser. C'est facile et c'est pratique. Alors, il nous reste le fil dentaire, les brossettes, ça on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est indispensable ? C'est indispensable. Nous sommes très en retard en France par rapport à d'autres pays. Le fil dentaire est nécessaire puisqu'il va permettre d'éliminer la plaque et les bactéries qui se trouvent entre les dents. On va l'utiliser un peu plus quand les dents sont les plus jointes, donc surtout en secteur antérieur, entre les incisives et les canines. Et pour les molaires, mais ça dépend de l'espace qu'on a en interdentaire, si les dents sont très déchaussées, on va être amené à utiliser d'emblée des brossettes partout. Donc, il y a des brossettes de différents diamètres et en fonction de l'espace qu'il va y avoir entre les dents, on adaptera la taille de la brossette. Alors, si on n'a pas le matériel qu'on a après déjeuner, il y a une information surprenante, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, c'est qu'on peut mâcher un chewing-gum et que ça pourrait remplacer le brossage. Alors, pas complètement remplacé, Boris. On va l'utiliser, donc on se brosse forcément deux fois par jour au minimum, mais effectivement, le midi, par exemple, si on ne peut pas se brosser les dents, ça peut être intéressant d'abord de rincer sa bouche à l'eau et d'utiliser effectivement un chewing-gum de ce type, sans sucre. Sans sucre. Oui, sans sucre, très important, qui va faire saliver et qui va neutraliser l'acidité de la bouche et c'est très intéressant, en effet. Une bonne hygiène bucco-dentaire, on a compris, c'est important pour avoir de bonnes dents, mais aussi pour protéger ses gencives et éviter la gingivite. Ça, c'est toute une autre histoire. On en parle dans une autre émission. Si vous voulez plein de conseils pour une meilleure santé, n'hésitez pas à nous suivre. Merci Gérardine. Merci Boris. Merci à vous toutes et tous et à très vite sur Pums.